Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? Oups, une carte s'est retournée ici. Attendez un peu. Oui, le micro. Oups! Et les enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le micro débranché et les enfants qui s'amusent au parc. Allons-y avec le micro. Cycle. Donc, ça arrive qu'on débranche. On coupe la communication. J'imagine qu'on en a besoin. On coupe le son. Silence. On a un besoin. D'un silence. Les enfants qui s'amusent. Stupides. Donc là, ici, moi, ce que je perçois, stupides dans le sens, je pense qu'on me parle de candeur, de naïveté. De naïveté, je pense. Le cœur de l'enfant qui ne soupçonne pas le mal. qui ne voit pas le mal. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ou bien, on me parle de quoi? D'un jeu d'enfant. C'est stupide, là. De jouer. On débranche. On coupe le son. C'est comme si... C'est comme si on agissait comme des enfants. C'est pour ça qu'on nous dit stupides. Comme si on me parlait d'un manque de maturité. Bon, ici, je rencontre une personne qui a de la difficulté à mettre fin, à couper contact, à mettre fin ou communication. C'est une carte de transformation. On dirait qu'on veut se libérer d'un lien. On veut se libérer d'une situation. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. On n'arrive pas à tourner la page. C'est difficile. La carte de l'intuition. La carte de l'univers. Destinée. Et vérité. Bon, continuons d'explorer. La carte de la transformation m'a dit quoi? On n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive pas à pardonner non plus. Il y a quelque chose qui nous retient en ce lien. On reprend contact. On coupe contact. On reprend contact. On dirait qu'on ne sait pas sur quel pied danser en ce lien. Est-ce qu'on éprouve encore des sentiments pour l'autre? Ou l'autre éprouve encore des sentiments? C'est un lien ici. On a de la difficulté à s'éloigner de cette personne. Parce qu'il y a des sentiments tout de même. On éprouve des sentiments. On a aimé cette personne. On dirait qu'on ne peut pas reconnaître les faits. On n'arrive pas à passer à autre chose. À se libérer de ce lien. Je vais déposer une carte sur stupide. Bien. En fait, c'est comme si c'est l'enfant. On dirait qu'on est attaché. C'est le cœur d'enfant ici. On aime son cœur d'enfant. Oui. Il y a amusement avec cette personne. On arrive à faire les fous ensemble. C'est un lien qui est difficile ici. On dirait qu'on veut s'éloigner. On veut mettre fin au lien. On n'arrive pas. On n'y arrive pas. Allons-y. Intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Bien là, ici, on nous parle de de commérage, d'hypocrisie, de ragot, d'abus de confiance. Peut-être aussi d'infidélité. C'est la carte de la pie qui nous dit ça. Il y a quelque chose qui est caché, qui est secret. univers. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la célébrité. La carte de l'univers nous parle de paix, de libération, achèvement. Et la carte de la célébrité, c'est la carte en laquelle je me reconnais. Ici, c'est une personne qui est peut-être connue, qui a une réputation ici, une bonne réputation. Elle est connue ici. C'est la carte du monde. Elle a beaucoup de contacts. Elle a beaucoup de contacts. Oui. C'est une personne qui est... Une personne de public qui a une renommée. Destinée ici, qu'est-ce qu'on me dit? récompense. Bon. On veut gagner au jeu. C'est quoi cette idée-là? On dirait qu'il y a quelque chose de compétitif. Il y a quelque chose ici de... qui semble nous stimuler. On ne veut pas perdre l'autre. Je me sens embarrassée en ce lien. On est attaché à l'autre. On dirait qu'on me parle d'une relation cachée. Une relation que l'on garde secrète. Ici, c'est la carte qui exprimerait possiblement l'infidélité ici. C'est une relation cachée. C'est pour ça l'hésitation. On dirait qu'on veut quitter le lien mais il y a des sentiments pour cette personne. On s'amuse avec cette personne comme des vrais petits fous. Comme des enfants. C'est le cœur d'enfant qui est présent. Ici, c'est une personne qui est probablement qui a une réputation, qui a une renommée, qui est connue, qui est en contact avec le monde. Ici, ah là là, c'est pas évident. On ne sait pas quoi faire. On dirait qu'on ne veut pas perdre contre l'autre. On la veut pour nous. Je la veux pour moi, cette personne. Vérité, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Je pense qu'on ne veut pas reconnaître la réalité. En tout cas, on dirait une forme de déni où on ne veut pas voir la réalité où on n'est pas prête, on n'est pas prêt à reconnaître la vérité. La réalité du lien. Il y a de l'hésitation. Vérité à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? La sorcière. La sorcière qui nous présente quoi? Donc, on n'arrive pas à se séparer. Je pense qu'il y a de la jalousie ici. Ou bien c'est l'autre qui revient. C'est une personne probablement jalouse et elle ne veut pas te voir avec une autre personne. Elle revient. Elle n'arrive pas, on dirait que nous n'arrivons pas à nous libérer l'un de l'autre. on dirait que je suis dans une triangulaire. Il y a déchirement ici. Il y a hésitation. Il y a souffrance. Il y a tourment. Et on n'arrive pas à quitter l'autre personne parce qu'on est attaché à elle. On éprouve des sentiments. On dirait que ce sont nos cœurs d'enfants qui se retrouvent. On fait les fous ensemble. On s'amuse bien ensemble. Et cette personne a des comportements jaloux. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se libérer. Elle ne veut pas te voir avec une autre personne. On dirait qu'elle te veut à elle. difficile de choisir. Difficile de se libérer ici. C'est ce que je ressens. même si parfois il y a méchanceté en notre lien, même s'il y a des actes, des mensonges ou on dirait, je ne sais pas, il y a un attachement ici. C'est peut-être une relation de codépendance. On n'arrive pas à se libérer. Même si on est tourmenté, même si on est mal, il y a un lien. On est attaché à l'autre. On prend des risques. Il y a quelque chose qui nous stimule dans ce jeu-là. On veut gagner l'autre. et parfois on n'entend plus parler de l'autre. Oups! Disparu. Silence radio. Oups! Après, il revient ou elle revient. Je ne sais pas ici ce qu'on va faire. C'est une décision personnelle. vous pouvez demeurer encore dans cette situation. Vous pouvez aussi faire le choix de vous éloigner, mais on dirait qu'on n'est pas prête. On n'est pas prêt à quitter le lien. Il y a attachement. C'est comme si on était envoûté par l'autre. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. ainsi j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage et une très belle journée. À la prochaine.